Bonjour, on salue les personnes en Zoom qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est la 11e déjà, avant-dernière séance du cours, du séminaire Actuité de la Recherche. Pour la personne qui nous rejointe pour la première fois, c'est un séminaire de recherche organisé par la Aide Genève et l'Université de Genève, il y a le département de l'histoire de l'art et Giovanna Zaperi, qui est un professeur en histoire de l'art contemporaine. Donc, c'est un séminaire où on accueille chaque semaine en alternance entre les deux institutions, un ou une chercheuse à présenter un travail de recherche en cours ou récent ou récemment terminé. On insiste sur la diversité des époques, des thématiques et des méthodes dans ce séminaire qui tourne toujours autour de notions d'histoire de l'art et ou de création. Aujourd'hui, c'est une séance spéciale, à plusieurs titres. On accueille le chercheur Solcand Delakis, qui est un maître de conférence en design à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès. Et avant de le présenter plus avant, c'est une séance qui est en partenariat avec le Centre Richelumeau en sciences des sexualités, qui est hébergée par l'Université de Genève, donc en plus Battelle. Et donc, je vais laisser son directeur exécutif, Bertineau de Miranda, nous dire quelques mots à propos du Centre et du cycle d'automne, le numérique et les sexualités dans lequel cette conférence s'inscrit. Merci, Fernando. C'est le micro du MacBook qui va t'écouter. Ah, OK. Mais bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette séance aux personnes qui sont ici dans la salle et aux personnes qui nous suivent en ligne. Donc, pour ma part, j'ai l'occasion de vous présenter hyper brièvement le Centre Maurice Solimont en sciences des sexualités de l'Université de Genève. Il s'agit d'un centre interdisciplinaire créé en 2020 sous la base d'un LEG de Maurice Solimont à l'Université de Genève, qui est beaucoup plus ancien. Il s'agit des années 70. Ce centre interdisciplinaire, qui est un peu unique en son genre en Europe, il encourage la recherche, la formation, ainsi c'est ce qu'on appelle la formation scientifique. Ça veut dire un ensemble d'événements, expositions avec des publics externes à l'université, en inscrivant nos activités autour de trois axes, qui sont art et savoir sur les sexualités, droits sexuels et santé sexuelle. Plus particulièrement, vu que nous sommes ici à la haine, je vous invite à visiter nos collections, la collection Michel Fadubaud, et nous accueillons des artistes aussi à travers des bourses, des résidences, des créations à partir de nos collections. Donc, je vous invite à visiter notre site internet, parce que peut-être cela pourrait vous intéresser. Plus particulièrement, la conférence de ce jour va terminer notre cycle de conférences et d'activités qu'on a ce semestre déployées autour de la thématique du numérique et des sexualités. Chaque semestre, on choisit une thématique différente. En effet, nous pensons que les sexualités doivent être pensées dans des espaces à la fois physiques et aussi numériques. Et bien évidemment, nous essayons de croiser ces dimensions à la fois physiques et à la fois numériques autour des sexualités. Ces croisements, nous souhaitons les renforcer aussi entre l'université. Il a été évoqué que plus particulièrement ce cycle, donc, qui évoquait tout à l'heure Anthony, donc, il est aussi en partenariat avec une autre entité de l'Université de Genève, tout particulièrement le département d'histoire, de l'art et de musicologie de la Faculté des lettres de l'Université de Genève, dont l'a la professeure Giovanna Zaperi. Donc, nous souhaitons, comme je disais tout à l'heure, un croisement des thématiques, mais aussi des entités, des institutions telles que l'université et les autres écoles, dont l'AED. Ensuite, le fait aussi d'avoir voulu traiter des questions de sexualité et numérique, nous apparaît important, parce qu'on a aussi une certaine vision stigmatisée de la manière dont les sexualités prennent place dans la sphère du numérique. Et nous espérons que tout particulièrement la conférence d'aujourd'hui va nous déjouer, en tout cas déconstruire certains mythes à ce sujet. Donc, je m'en réjouis et je vous remercie tout le monde. Oui, de toute façon, j'ai prévu dans ma présentation de me présenter au fil de la conférence, enfin de me présenter par mon travail, qui est aussi une manière de montrer d'où je parle et de montrer tout ce travail de recherche, qui est un travail collectif. Vous allez voir comment il est aussi informé par mes pratiques peut-être personnelles et individuelles du design et d'autres choses. Donc, on va parler de sexbot aujourd'hui, mais avant de parler vraiment de ce que c'est qu'un sexbot, juste vous dire un tout petit peu qui je suis. Alors, tout est récapitulé sur mon site personnel, si jamais il y a des choses qui peuvent vous intéresser ou qui peuvent être des occasions de collaboration. Donc, je suis enseignant-chercheur, Anthony l'a dit, à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Je suis rattachée à un laboratoire interdisciplinaire qui s'appelle Elle est la Creatis. Et mon activité pédagogique, elle s'inscrit en licence design, mais aussi plus particulièrement dans un master, lui aussi, transdisciplinaire qui s'appelle le master DTCT. Et vous verrez que c'est là qu'on a testé pour la première fois des petites choses en relation avec le design et les sexualités. Mon background, c'est d'avoir fait une thèse en cinéma. Donc, j'ai une double casquette design et cinéma. Je travaille en complicité avec Anthony, mais aussi avec Irène Vignac et Élise Rigaud sur un projet qui s'appelle Ciné Design et qui est vraiment ancré dans les études culturelles, les analyses de représentation, les analyses de film et de contenu filmé. Vous allez voir que ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour mon approche aujourd'hui. On a normalement un livre qui sort en 2024 si les dieux et déesses de l'édition le veulent bien. Je donne aussi un cours depuis 2016 qui est consacré à la rencontre entre le design et les théories queer que j'ai appelé Queer Design. Et c'est un cours que j'ai particulièrement investi sous l'angle du dessin et de la recherche dessinée. Donc, ces petites cartes perceptuelles que vous voyez ici, on va les retrouver beaucoup aujourd'hui. Alors, elles sont là à la fois comme contenu, puisque les thèmes que vous voyez ici sont directement liés à la recherche sur les sexbots, mais c'est aussi un apport méthodologique, c'est-à-dire d'essayer de cartographier et de spatialiser les choses pour les comprendre, ce qui est véritablement été mon et notre approche sur le projet des sexbots. Donc là, vous avez la première carte et la carte plus récente, puisque ce cours a été donné en continu entre 2016 et 2023. Et j'espère à l'avenir. Actuellement, je suis en train de terminer un manuscrit sur les cuisines queer. Donc, c'est une sorte d'insert sur la question de queer et design. Et j'espère que ça me donnera le droit de diriger des thèses. Voilà, c'est pareil. Si cette fois, les dieux des déesses de l'université française le veulent bien. Donc, en 2024. Je ne sais pas pourquoi, je suis religieux aujourd'hui. Et enfin, puisqu'on va quand même être sur des questions de prospective, je donne depuis trois ans, deux, trois ans, selon comment on compte, un cours qui s'appelle Futur, Futurisme et Futurité. Comme on parle beaucoup des futurs désirables, j'ai décidé d'inverser le trop et d'appeler ça futur dégoûtant, puisque j'en avais marre d'entendre parler de futur désirable. Et du coup, j'aborde la question de l'utopie et de la dystopie avec des étudiants et étudiantes en master. Là aussi, c'est directement des choses qui influencent la recherche sur les sexbots. Et enfin, pour finir, après, véritablement, cette page de pub est terminée. J'écris de la fiction. Notamment, j'ai écrit deux romans, dont un qui vient tout juste de sortir, qui concerne plutôt des expérimentations typographiques et linguistiques. D'ailleurs, je l'ai amené, si jamais vous voulez y jeter un œil. Et puis, la séquence Hartmann, j'y reviendrai, qui, en fait, est directement liée à notre sujet du jour. Donc, je n'en dis pas plus pour le moment. Les deux sont publiés à Rennes, chez Guater. Et ça, c'est un petit mini-site qui est créé sur la base de la fiction qui vient de sortir. S'il y a des geeks typos parmi vous, voilà, sundous.fr. J'ai créé une langue extraterrestre. Voilà, ça fait partie de mes hobbies, mais ça n'a pas de lien direct, pour le coup, avec les sexbots. Je ne fais que le mentionner. Alors, bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit trigger warning qui me paraît absolument essentiel. Alors, on aurait envie de faire un trigger warning 2, parce que les sexbots croissent tellement de questions potentiellement problématiques, que, voilà, soyez certains et certaines qu'il y aura des choses potentiellement choquantes. Bien évidemment, je vais parler de sexe, de sexualité, d'actes sexuels, parfois de nommément. Je n'en ferai pas des caisses et je ne vous montrerai pas des actes explicites sans trop le dire. Mais ça peut arriver dans la conférence. Bien entendu, je parlerai d'abus. J'évoquerai la question du viol, même si là, j'essaierai de ne pas le faire de manière frontale. Et puis, la pédophilie est bien sûr aussi un sujet qui est directement connecté à la question des sexbots. Donc, il en sera question, même si j'essaierai de le faire de manière sensible et sensée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette recherche sur les sexbots ? Elle a démarré il y a huit ans, en complicité avec Anthony Mazur. À l'origine, une conversation de café sur le mode du SI. D'ailleurs, je sais qu'il y a des étudiants et étudiantes qui sont présents et présentes. Donc, je me permets de le dire, ce sont les meilleures conversations et ce sont les meilleurs projets de recherche qui naîtront de ces petits « et si » quand on a bu de bière ou au plus. Anthony travaillait sur les humanités numériques. Moi, je travaillais plutôt sur la question du cinéma, du côté du héros d'action. Et on a dit en rigolant, mais finalement, nos thèmes sont très, très loin. On ne peut rien faire en commun. Et on s'est dit, mais si, finalement, on pourrait faire quelque chose sur les corps, les sexualités et les ordinateurs. Donc, on a pris ça comme une blague en disant, tiens, on va parler de la sexualité des ordinateurs. Et puis, en fait, c'est un gros projet de recherche qui a commencé avec cette question à l'origine, finalement, très simple. Est-ce que les machines peuvent désirer ? Alors, bien sûr, on avait en tête les machines désirables de Leuze et Gattari. On est très vite allé vers ces choses-là. Donc, est-ce que les machines peuvent désirer ? Est-ce que nous, nous pouvons les désirer ? Et si oui, comment ? Et bien entendu, quand même, ce qui nous connecte avec Anthony, c'est quand même la question du design. Donc, qu'est-ce que le design peut inventer et fabriquer au carrefour entre les machines, le numérique et les sexualités ? Je précise, et je n'essaierai de le dire qu'une seule fois, j'ai 45 minutes. Je vais essayer de faire une maxi-synthèse de ce travail. Ce n'est pas possible. En réalité, il faudrait deux ou trois heures. Donc, pensez bien qu'il y a beaucoup de thèmes qui vont potentiellement passer à la trappe ou des slides qui vont passer un peu vite. C'est juste parce que là, on est à un point bientôt dix ans de travail là-dessus où ça devient difficile à synthétiser. Donc, ça, c'est un calendrier qui résume un peu les grandes étapes. On a abordé ce travail de moultes manières, que ce soit en colloque, dans des actes, des articles, dans un podcast. À la gaieté lyrique également, lors d'une exposition qui a été assez importante et qui a amené la question du numérique et du féminisme en France de manière beaucoup plus visible. Pour ma part, j'ai aussi travaillé en workshop avec des étudiants et étudiantes de design dans un workshop de 2017 qui s'appelait Sexplays, en partenariat avec une designer fabricante de sextoys. Donc, on a travaillé sur le matériau silicone. Donc, il y a toujours eu cette idée avec Anthony, ou même quand j'ai poursuivi ses recherches solo, de dire qu'on n'est pas seulement sur une recherche fondamentale, mais aussi une recherche pratique, appliquée ou une recherche projet, plus simplement. Qu'est-ce que le design peut fabriquer en termes d'appareils et de dispositifs pour les sexualités ? Sur un pan numérique, mais pas seulement, puisque là, vous le voyez, on fait du moulage. Je passe sur la conférence à la gaieté lyrique. Vous voyez que ça continue en 2019-2021. Anthony, à ce moment-là, s'est déporté plutôt sur la question des IA et des interfaces vocales. Une question finalement assez récente, même sur le plan technologique. Pour ma part, je me suis déplacée sur des questions de la reproduction queer. Je travaille actuellement, pareil, sur un ouvrage autour de l'ectogenèse, le fait de se passer d'utérus pour la reproduction humaine. Donc, on a eu l'air comme ça de s'éloigner un peu de la question des sexbots, en allant respectivement sur des points qui nous concernaient plus ou qui découlaient de cette question des sexbots. Donc, la journée Vox Machine qui a été un apport très important et on verra que ça a toute son importance parce qu'aujourd'hui, la question des interfaces vocales est prépondérante au niveau des sexbots. Et puis, la troisième phase, après ce moment de séparation un petit peu sur des thématiques respectives pour Anthony et moi, ce que j'ai appelé le moment IA qu'on pourrait faire remonter à 2021-2022, ce moment où on se met d'un seul coup à parler énormément des intelligences artificielles, notamment les intelligences artificielles conversationnelles type tchat GPT, mais pas que. Donc, ça a généré un ensemble de discours absolument colossal. Ça a généré aussi beaucoup de vieux motifs, c'est-à-dire qu'on est beaucoup revenu sur, on va le voir, des discours assez classiques sur la relation humain-machine. Et puis, de manière amusante, c'est un moment où Anthony et moi, on travaillait moins directement sur les sexbots, mais en fait, on continuait en sous-main, et je montrerai comment dans la prochaine slide. Alors, ce moment IA, c'est quoi ? C'est un moment où on va trouver des discours très binaires. C'est-à-dire d'un côté, alors j'ai pris deux exemples qui me paraissent emblématiques. Soit l'intelligence artificielle, en gros, va nous sauver, enfin, levier de croissance, il faut l'investir, sans se poser de questions, sinon on est un amiche, pour caricaturer, ou bien, au contraire, elle va nous remplacer, c'est un danger absolu, et là, il faut absolument se méfier d'elle, elle va nécessairement nous remplacer, et le corollaire dans l'argument, c'est ça va nous déshumaniser. Ça, c'est un terme clé qu'on retrouve énormément. Et ce qui est intéressant, alors j'ai mis volontairement ces deux articles un petit peu aux opposés du spectre du débat ensemble, c'est que ça rejoint un vieux motif qui est déjà extrêmement présent dans la fiction, où, effectivement, soit les IA sont surpuissantes, elles nous dépassent, et éventuellement, elles sont meilleures que nous, et comme dans Iron Man, on peut faire ami-ami avec Jarvis, ou bien elles sont là pour nous supprimer, et là, c'est Terminator, enfin, elles ne peuvent pas s'autonomiser et devenir conscientes sans être un danger pour nous. Alors, pour le coup, avec Anthony, on est tout à fait fascinés par cette question, et sans trop se le dire, on a travaillé respectivement pendant notre pause Sexbot sur des sujets très similaires. Anthony, plutôt du côté de la théorie et de l'essai avec Design sous Artifice, qui est un ouvrage que, je pense, vous connaissez, et de mon côté, avec la séquence Hartmann, qui est vraiment un ouvrage de fiction, mais dans lequel on retrouve aussi la porte de mes recherches, j'imagine, puisque je suis incapable de me dédoubler. Et là-dedans, il y a, en tout cas, je fais remonter l'origine de robots sentients, de robots autonomes et conscients, jusqu'aux Sexdolls, dont on va parler dans un instant. Donc, on a bien continué de travailler cette question ensemble. Alors, du coup, quelle est la question de cette recherche ? La question originelle, c'était plutôt désir et machine de manière très, très large. Est-ce qu'on peut faire du sexe ? Alors, pardonnez ce néologisme un peu moche, mais voilà, je sais que faire l'amour, ce n'est pas tout à fait pareil qu'avoir une activité sexuelle, donc j'utilise l'anglicisme, faire du sexe, avec des machines ou avec des robots, ce qui n'est pas la même chose. Deuxième point, plutôt éthique, ou même, tu pourrais investir les possibles créatifs. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Et si oui, si on considère qu'il est souhaitable d'avoir du sexe avec des machines et ou des robots, quel plaisir ça permet ? Mais quelles sont les limites ? Quels sont les possibles ? Enfin, quelle serait la cartographie de ce monde désir et machine ? Alors, là où on va retrouver mon histoire de futur dégoûtant et de futurité, c'est sur la question de futurer. C'est-à-dire que moi, j'ai une posture globalement sur les questions de prospective, qui est qu'on a toujours tendance à projeter le futur dans un avenir extrêmement distant, avec l'idée qu'il est très loin de nous. Et dès qu'on parle sexe et machine, c'est toujours au futur. C'est-à-dire, quel est le sexe de demain ? Fera-t-on l'amour avec des robots ? Voilà, on retrouve comme ça des plis rhétoriques un petit peu réguliers. C'est assez intéressant parce qu'en fait, on fait déjà l'amour avec ou par des machines depuis longtemps. Si on prend le cas du jeu Mac Playmate, on est déjà dans un cas d'une interface informatique, vidéoludique qui propose une expérience sexuelle. Alors certes, avec une machine qui peut-être nous paraît sommaire, mais c'est bien une expérience sexuelle par la machine. On pourrait en dire autant du Minitel Rose, des Jenny Cam et même, pourquoi pas, de Tinder, Grindr. Enfin voilà, tous ces dispositifs appartiennent déjà à une sexualité numérique et ou machinique du présent. D'où je dis, c'est une question affuturée. On peut se poser la question de « et demain ? » mais toujours en ne considérant pas que la rencontre avec la technologie, elle se fait demain. La rencontre avec la technologie, elle est déjà faite. Alors entre technologie et sexe, on a commencé à travailler avec Anthony sur des cartographies, beaucoup. C'est-à-dire comment on prend acte de l'existant, sachant que cet existant, il se divise toujours en deux parties, qui est la réalité et la fiction, même si les limites, bien entendu, sont poreuses. On a essayé de voir déjà dans quelle mesure on pouvait reproduire des mouvements ou des gestes qui puissent être d'ordre sexuel. Et là, ça va plutôt être le pan machine. On a ensuite investi la question de générer du désir, c'est-à-dire est-ce qu'un robot peut me faire désirer, et par exemple, on pourrait argumenter le fait que mon téléphone, dans la mesure où il me donne accès à Grindr ou Tinder, est une machine qui me fait désirer. Et puis après, le troisième pan qui est, pour l'heure, de l'ordre de la prospective, c'est est-ce que ces dispositifs techniques un jour ressentiront du désir ? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans cette question parce qu'elle est énorme et puis elle se posera peut-être plus à des spécialistes de la robotique, mais à mon avis, il ne faut pas l'écarter. Moi, je pense, comme Asimov l'a fait avec les lois de la robotique, il faut partir du principe que ça va arriver et au pire, si ça n'arrive pas, on aura un cadre éthique inutile. Mais il vaut mieux faire cela plutôt que d'être démuni. Donc, les positionnements, je les ai déjà un petit peu évoqués. Alors là, je vous demande de me faire confiance parce que bien sûr, il y a un corpus théorique assez énorme derrière tout ça, mais c'est tout ce que je tire de mes années queer et design. Ce sont des positionnements politiques et épistémologiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on amène sur la question des sexbots ? Déjà, un regard intersectionnel de comprendre les sexbots au sein de rapports de pouvoir, classe, race, genre, validité, bien entendu. La grosse différence ou peut-être l'apport qui, moi, me semble essentiel dans nos recherches, c'est aussi d'arrêter d'imaginer que les technologies viendraient techniciser un sexe qui serait naturel. Et à mon avis, c'est une des idées les plus prégnantes dans notre culture occidentale avec laquelle il faudrait en découdre, sinon en finir. C'est-à-dire l'idée qu'il existerait un sexe nature qui serait amélioré ou vicié, selon comment on se positionne, par la technologie. En réalité, et là, je suis très proche de Donna Araway, je pense qu'il faut considérer la nature-culture du sexe. Je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, ce serait un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais en tout cas, depuis très longtemps, le sexe, les sexualités sont une affaire hautement technique. Le sexe croise des techniques comme le lit, la commode, la chambre bourgeoise, la pilule, le Viagra, enfin voilà, tous ces dispositifs chimiques, techniques, numériques croisent nos sexualités. Et enfin, une posture science-fiction, donc prospective, mais critique. Faire l'amour avec des robots, ce n'est pas une question futuriste. Et puis, on peut aussi être critique de cette injonction qui est faite en permanence à la SF de lire un peu dans le Mar de Café et de prévoir l'avenir. finalement, la SF peut tout autant penser des temps présents, comme le dit très bien Katie Stewart dans son dernier ouvrage. Alors, il y a eu tout ce travail en dessin, cartographier, les sexualités, les technologies, bien sûr, le genre, puisque là, on voit que ça a été mon propos sur ce dessin-là, et voir ce qu'il existe et tout ce qui traverse la question technologie et genre, carte non exhaustive. Je vais passer un petit peu rapidement sur cette carte et je vais aller à celle qui nous intéresse quand même, parce qu'a priori, vous êtes venu pour ça, les sexbots et ce travail de cartographier la galaxie sexbots. Quand on a commencé ce travail avec Anthony, notre propos était de dire que les sexbots n'existaient pas, puisqu'on prenait pour modèle le ou la sexbot de la fiction, bien souvent sentient, conscient ou consciente de lui-même et du coup, on disait cet objet ou ce dispositif ou cette personne même n'existe pas dans la réalité. Donc, on a eu une approche qui tend à dire qu'on était dans des proto-sexbots. On était dans un moment où il existait plutôt des dolls et parfois des dolls des poupées avec un agent conversationnel embarqué. Vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai un regard un peu différent. Je pense que les progrès techniques ou les avancées industrielles qui ont été réalisées pendant ces 4-5 dernières années remettent en question cette cartographie. En tout cas, on avait commencé par là, c'est-à-dire deux axes. un axe de la conscience qui nous semblait très important parce que pour nous, il s'agissait bien d'avoir une sexualité avec des robots et pas forcément un rapport masturbatoire avec un objet. et puis la question de l'anthropomorphisme. Et ça, c'est une question absolument clé dans notre travail. Et là, je spoil un peu ce que je vais dire après. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, le sexbot ou la sexbot est abordé de manière majoritairement anthropomorphe alors que ça n'a rien d'une évidence. Vous pourrez très bien projeter des imaginaires machiniques qui ne sont pas à l'imitation du corps humain ou en tout cas pas à l'imitation parfaite du corps humain. Donc, vous voyez que là, on va avoir par exemple des dildos ou des godmichés comme on dit en français sans conscience, plutôt non-anthropomorphe ou un peu anthropomorphe. On va avoir au contraire des robots capables d'avoir du sexe et de ressentir du désir dans Real Human, anthropomorphisme complet et sans science. Et puis, on a placé comme ça nos dispositifs et on voit que tout de suite, on est déjà dans des extrêmes. Ce qu'on va retrouver après dans mes exemples, c'est-à-dire qu'en général, soit on est très, très anthropomorphe, soit on ne l'est pas du tout. Mais il y a beaucoup de zones grises qui ne sont pas investies. Et ça, c'est véritablement l'approche méthodologique qui est clé pour Anthony et moi. C'est-à-dire que la cartographie, elle n'est pas uniquement là pour rendre les choses visibles et leur donner une chaire visuelle, mais elle est là pour identifier ce qu'on appelle terra incognita sexualis, c'est-à-dire des endroits où il pourrait se produire des choses qu'on n'a pas encore inventées. Ce schéma initial, il a été très souvent édité parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui se croisent entre l'anthropomorphisme, la capacité à ressentir du désir, la question de la voix, la question du corps, que moi, j'ai cette nécessité sans cesse de redessiner et de recartographier les dispositifs. Donc, en 2018, on était arrivé à peu près à cette formule de définition qui disait un sexbot, c'est la voix, le corps, la sentience et tout ça, ça fait les sexbots ou ça fait éventuellement des humains puisqu'on a les trois, a priori. La voix, on a des agents conversationnels, voilà, Alexa, par exemple, ou Siri. Le corps, on a des dispositifs de poupées qui sont très analogues au corps humain. La sentience, ça n'est bien sûr pas réalisé, on n'est pas encore post-singularité. Donc, on partait dans notre définition sur le fait qu'il n'y a pas de sexbot parce qu'il n'y a pas encore de sens. Toute l'approche méthodologique aussi, elle consiste à ne pas forcément diviser et c'est pour ça que mes cartes sont incroyablement bordéliques, c'est que je n'ai pas envie de faire une boîte dans laquelle iraient les sexbots et on isole comme ça des dispositifs et on analyse qu'eux. Pour comprendre les technologies et c'est vraiment l'approche singulière du design, on va les remettre dans des continuums de technologies. Voilà, c'est-à-dire qu'on va réinscrire le sexbot dans des chaînes techniques dans lesquelles on va avoir les sex toys, les sex machines, les applications de rencontres, les jeux vidéo, les IA conversationnels et les sex dolls. Je vais vous montrer des images bien sûr, là je montre beaucoup de textes mais on arrive aux images. Alors, il y a des zones de ces catégorisations, on va dire, il y a des endroits de taxonomie qui sont absolument faramineux, c'est-à-dire que notamment sur le plan des sex toys, surtout les sex toys à l'analogie des parties génitales, surtout les phallus, on va trouver une production absolument incroyable de sex toys qu'on dira pénétratifs même si d'ailleurs ce n'est pas une évidence, on peut aussi ne pas pénétrer un corps avec un sex toy qui a l'air d'être pénétratif. Le champ des sex toys non pénétratifs, alors il est aussi extrêmement vaste et il faut en prendre acte pour aller voir aussi un peu les imaginaires qui sous-tendent la création de ces objets puisque ça va nécessairement informer la création des futurs sex bots si un jour ils ou elles existent. Globalement, sur les sex toys en un mot, on est encore beaucoup sur de l'analogie anthropomorphe mais pas que et on voit de plus en plus de sex toys qui ne sont pas complètement analogues au corps humain, qui vont être analogues au monde animal ou peut-être aussi dans un esprit plus cartoon. On voit qu'il y a des nouveaux imaginaires visuels qui sont en train de se développer. Le cas des machines sexuelles, il est très important. Ce sont des créations plutôt DIY donc do-it-yourself. C'est clairement une création de niche, ça peut s'accompagner aussi d'une culture kink, donc d'une culture fétiche. Ces machines, moi, elles m'intéressent parce qu'elles amènent un concept très important dans l'approche du design des sex bots qui est le fait soi-même. C'est-à-dire que ces dispositifs-là, ils sont donnés comme tels et ils laissent finalement relativement peu de place aux usagers, usagères. Tandis qu'une machine sexuelle, en tout cas, ces machines-là, elles sont fabriquées par des amateuristes pour elles eux-mêmes. Et là, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'empouvoirement sexuel que ça peut éventuellement provoquer, même s'il existe aussi des machines dans le commerce qui sont des machines finies et qu'on peut acheter. Le cas des machines sexuelles au cinéma a aussi particulièrement fait l'objet de notre attention, que ça soit ici dans le film de Woody Allen, Sleeper, mais j'aurais pu aussi bien sûr montrer Barbarella. Là aussi, on est sur des imaginaires assez serrés, ce sont globalement des machines à orgasme. Et ça, on le retrouve beaucoup dans la pensée des sex bots. L'idée qu'un sex bot sert à mieux jouir, ça n'a pas d'intérêt si on ne jouit pas plus. L'idée que ça va nous faire dépasser des espèces de plafonds de verre de l'orgasme comme ça. Ça, je vais passer parce que je me sens déjà en retard. Enfin, dans ce continuum des techniques, alors ça, c'est vraiment la nouveauté. Il faut que j'en dise un mot. Alors, nouveauté relative parce que les agents conversationnels existent depuis le début de l'informatique, mais l'idée d'agents conversationnels avec une synthèse vocale et qu'ils soient positionnés comme un petit ami ou une petite amie virtuelle, ça, c'est assez nouveau. Il y a des agents conversationnels qui ne sont pas dédiés à la relation sexuelle ou amoureuse. C'est le cas du plus connu d'entre eux, réplica, même si l'option de relation amoureuse existe. Ça pose une foule de questions sur la protection des données, la relation à l'autre. Moi, ce que j'ai pu entrevoir dans les recherches préliminaires que j'ai menées, c'est que cet avatar, il est vraiment positionné par ses usagères et usagers comme faux. il y a une très grande distinction qui est faite dans les propos, dans le langage entre vrai et faux. Et ça aussi, ça doit nous préoccuper, c'est-à-dire, on sent bien que les sexbots, ils sont potentiellement informés par cette vieille division réelle virtuelle avec l'idée que le sexe virtuel ou avec des machines ou avec du numérique, il serait moins vrai. En quoi il serait moins authentique ? Ça, je pense que c'est une question intéressante. Bien sûr, la question de genre est très importante, mais j'y reviendrai par la suite. Je pense que vous ne serez pas très étonnés d'apprendre qu'on dit très facilement AI girlfriend. On n'entend quasiment pas parler de AI boyfriend, même si l'option existe. Alors, la chaîne d'objets existants, elle se resserre un petit peu. Là, j'étais très vaste sur les dispositifs techniques et les appareils pour le sexe. Dès lors qu'on est au sujet des sexbots, on va entrer dans le monde du sexbot anthropomorphe. qui vient en fait d'une vieille histoire. La poupée gonflable existe depuis très longtemps. On sait que les marins hollandais, déjà au XVIe siècle, il me semble, utilisaient ce qu'on appelait les daishi waifu. même si on les appelle comme ça en japonais, le nom s'est transmis culturellement. Mais voilà, ces poupées de tissu accompagnaient les marins dans leur long voyage pour les longs mois de solitude. Donc, il y a une chaîne qui s'est formée de cette poupée qui finalement a quand même un degré d'iconicité assez réduit ou qui en tout cas est vraiment lisible comme une poupée à des corps qui se veulent à l'imitation parfaite du corps humain avec tous les problèmes que ça pose. C'est-à-dire qu'un corps humain, ça ne fait pas qu'avoir une forme de corps humain. Ça respire, c'est chaud, ça a un souffle, ça se déplace, ça a un poids. Et là, c'est tout un tas de défis qui vont se poser à ces fabricants de poupées qui se positionnent véritablement comme des personnes en capacité de vous offrir l'expérience la plus analogue à une relation sexuelle avec des humains. Et ça aussi, c'est très intéressant. Mille choses auraient été possibles, on l'a bien vu tout à l'heure avec les sextoys en forme d'insectes, on peut imaginer mille artefacts pour avoir du sexe, les fabricants de poupées ne se positionnent quasiment que sur une forte, très forte analogie avec le corps humain et principalement le corps féminin. si le genre, vous allez voir que c'est évidemment les premiers corps qui sont conçus comme des corps poupées. Ça, je passe. Alors moi, j'en suis là sur ma cartographie en ce moment, sur comment j'envisage les sexbots. Plutôt de les mettre dans une boîte, j'imagine un territoire sexbot. Et ce territoire sexbot, il est à l'intersection entre IA, app, machine. Et vous voyez que je n'ai pas fait d'intersection avec dildo. Il faudrait que je trouve justement peut-être un moyen qu'un dildo vienne dans la zone sexbot pour montrer que quand même ça a à voir puisque vous allez voir que chez les poupées, les parties génitales sont souvent amovibles et ça pose mille questions, notamment sur l'identité de genre. Donc, ma définition de la sexbot, alors on l'avait définie comme ça, un robot anthropomorphe ou non, on se laisse quand même cette possibilité-là, capable d'engager une activité sexuelle avec un ou plusieurs humains et de répondre aux sollicitations par le mouvement ou la parole. Là, il y a une vraie rupture en fait, c'est-à-dire que la poupée est passive, la poupée, il n'y a pas de feedback. Dès qu'il y a une interaction, je rentre dans le champ du sexbot, même si, encore une fois, aujourd'hui, on a des poupées qui, par exemple, se tiennent assises mais pas debout, on peut, par exemple, légitimement se demander si ces poupées ne sont pas plus du côté des poupées que des sexbots. Je vais passer sur les corpus très rapidement, je pense que vous avez envie de voir des images. Sachez juste que cette recherche existe. Il y a des gens qui écrivent depuis 2007 environ sur les sexbots précisément. En deux mots, David Levy a été le premier. On est sur une qualité de corpus qui n'est pas incroyable, je me permets de le dire, à part ce livre de Kate Devlin à droite qui est plutôt excellent. Très souvent, on est sur des implications éthiques et moi, ce qui me dérange beaucoup dans une grande majorité de ces livres, à part le livre de Kate Devlin, c'est qu'on est sur des postures anti-porn et anti-sexe. C'est-à-dire qu'on va croiser des postures abolitionnistes qui ne sont pas les miennes, après on peut discuter, mais on est sur des imaginaires qui très souvent se greffent sur des paniques morales existantes, c'est-à-dire la prostitution comme sexe dégénéré, le rapport au robot comme étant déshumanisant, l'objectification du corps féminin est inévitable. Dans ce corpus, on va avoir un nombre de textes qui est intéressant, mais qui se positionne contre les sexbots et qui aussi positionne le propos sur les sexbots comme un débat dans lequel il faut être pour et contre, ce qui est, à mon avis, pas forcément très pertinent. Pareil, ce livre aussi, Do Robots Make Love, on a de grosses promesses sur les couvertures, mais je les ai lus, mais je ne suis pas tout à fait convaincue par ces ouvrages. On a aussi tout un corpus de fiction. J'ai mis Machines Like Me, mais j'aurais pu citer Antoine Jacquier, Olivier Bruno, Kaizo Ishiguro. Il y a énormément de livres sur la question et qui peut-être envisagent la relation aux sexbots de manière plus créative. Mon corpus à moi actuellement, et à Anthony évidemment, puisqu'on travaille ensemble, il va être un peu décalé. C'est-à-dire que les sources utiles ne portent pas directement sur les sexbots, mais vont plutôt porter sur robotisation et genre, sur relation nature-culture et aussi sur intersectionnalité au niveau des techniques, notamment avec ce livre très très bien qui positionne le cyborg comme une question à la fois de genre, mais aussi de culture indigène. Alors, la synthèse sur les lectures, pour et contre, je l'ai dit, des imaginaires très resserrés, là aussi, la sexbot, je dis là parce qu'elle est souvent une femme, et bien elle est très souvent une femme au service d'un usager masculin. Alors, dans le pire des cas, elle est sa chose et dans le meilleur, elle l'aide à devenir un meilleur homme. Enfin, voyez que ce n'est pas, en termes d'autonomie et d'empouvoirment féministe, tout de même, on a vu mieux. D'où la nécessité de ce corpus alternatif et encore une fois, l'idée de penser des angles morts. Allez, je passe, je vais directement à mon travail d'inventaire. Alors, ça, je vous montre parce que c'est quand même un travail que je fais depuis un certain temps maintenant et qui est assez compliqué, c'est-à-dire l'inventaire des marques existantes avec les lieux de fabrication, les possibilités, les modèles, et je vous avoue que c'est un travail qui est quand même très complexe parce que les marques changent souvent de nom. Elles utilisent souvent la même onomastique, AI, Doll, donc on s'y perd complètement. et surtout, elles-mêmes ont tout intérêt pour des raisons commerciales à brouiller le fait, la limite entre Sex Doll et Sex Bot parce qu'évidemment, un fabricant de poupées a tout intérêt à vous vendre sa poupée comme un robot parce que c'est un argument commercial supplémentaire. En réalité, même si aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des robots interactifs et j'en parlerai avec la vidéo de Cyrus North, on se rend compte qu'on est loin d'avoir un modèle qui va créer l'expérience analogue à la sexualité humaine. Ça me permet aussi de lister les matériaux, les prix, les évolutions. Vous voyez que c'est un gros boulot d'inventaire et puis qui doit également être complété par l'offre des petites copines virtuelles ou les robots d'ailleurs au sens général et pas seulement sexuel. Alors justement, j'en viens à cette vidéo de Cyrus North qui me fait partie des petits signaux. Alors d'ailleurs, je ne devrais même pas parler de signaux faibles parce que c'est même un signal fort. Cyrus North, c'est un YouTuber assez célèbre et en 2022, il publie cette vidéo. D'ailleurs, je remercie mon étudiante Lydie Doumerg qui a attiré mon attention sur cette vidéo que je ne connaissais pas. Et dans cette vidéo, le YouTuber commande une robot, une sexbot, qui coûte 11 000 dollars si ma mémoire est bonne. Alors, je n'ai pas réussi à identifier la marque et il se pose une question qui, à mon avis, n'est pas très intéressante mais qui est significative, qui est, est-ce que coucher avec un sexbot, c'est tromper ? Donc, cette question-là, elle ne nous apprend rien sur le sexbot, je pense. Elle nous dit tout, par contre, de nos sexualités, tubularisées autour du couple, de l'imaginaire bourgeois, de l'hétéronormativité. Voilà, à mon avis, il y a beaucoup de choses à faire dire à la question. Mais moi, personnellement, est-ce que coucher avec un sexbot, c'est tromper ? C'est une question à laquelle j'ai la réponse. Mais ça dépend de l'arrangement que vous avez avec votre conjoint-conjoint. Donc, pour moi, c'est rangé, en fait. Voilà. Par contre, ce qui est très intéressant dans la vidéo, c'est qu'il se filme pendant un temps assez long, une demi-heure avec la botte et il dit bien, mon but est d'avoir une relation sexuelle avec elle. Même s'il passe sur YouTube, on ne pourra pas voir l'acte sexuel, mais il est dans une démarche assez ouverte de dire je vais tester pour vous cette sexbot. Et lui, il dit, je vais lui parler, je vais lui proposer une relation sexuelle. Et en fait, le robot la refuse ou en tout cas esquive. Et alors, lui, à plein de moments, il est extrêmement gêné et il le conscientise d'ailleurs. Il dit, j'étais parti sur une question et ma question a changé. Il dit, ma question maintenant, c'est est-ce que j'ai besoin du consentement de cette robot pour avoir du sexe avec elle ? Parce que le consentement, il l'explique plutôt assez bien, son raisonnement est plutôt bon. Il dit, le consentement, c'est quelque chose qu'on donne quand on a une conscience plutôt. En tout cas, lui, il le positionne comme ça. Il dit, cet objet n'a pas de conscience. En plus, je l'ai payé 11 000 dollars, donc peut-être que quand même je peux m'en servir. Mais en même temps, je suis face à quelque chose, quelque chose qui a l'apparence d'un être humain et qui me dit plutôt non. Donc là, il y a quand même quelque chose de bizarre. Et en même temps qu'il lui parle et qu'elle lui dit, oh quand même, tu es très gênant, arrête de parler de sexe, il a un bouton climax avec lequel il peut déclencher sur commande son orgasme. Donc, on se rend bien compte que dans le logiciel ou en tout cas, l'approche qui a été faite dans la conception de ce robot, ce n'est pas que le consentement n'est pas scénarisé, c'est qu'il est scénarisé pour être pulvérisé. C'est-à-dire qu'en fait, la notion de consentement existe pour créer une situation de viol. Parce qu'autant Cyrus North s'est gêné et dit, mais j'ai l'impression d'être un gros forceur, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas pouvoir faire du sexe avec cet objet puisque c'est bien un objet, elle n'a pas de conscience. On dit elle, mais en fait, ça n'a pas de conscience. Le fait qu'on soit capable de contourner son consentement et de déclencher l'orgasme montre bien que c'est ce scénario-là qui a été pensé. En gros, un scénario de résistance de la robot, en l'occurrence analogue à une femme, et finalement de la relation sexuelle. Donc, quand même, ça doit nous préoccuper. Les poupées, elles viennent aussi avec un ensemble d'options extrêmement importants. Alors là, je vous préviens, il y a des parties génitales si ça vous dérange. Et on va rentrer dans la zone corps dénudé. Donc, si jamais c'est un problème, sachez-le. Donc, on peut choisir son corps selon plein de détails. On voit qu'aussi tous ces détails d'anthropomorphie sont extrêmement valorisés. Les mains articulées, effectivement, des mains articulées capables de saisir un objet, ça fait monter le degré d'iconicité par rapport à des mains toutes molles où là, on est dans l'imaginaire de la poupée. C'est en option. Les marques de bronzage, ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand on a commencé à travailler et qui sont de plus en plus possibles, notamment sur ce site For Woods qui est un des acteurs les plus importants du marché. Et puis après, bien sûr, on a la représentation analogue de parties génitales et puis des inserts. Alors évidemment, la question qui peut-être là vous préoccupe, c'est est-ce que ça existe version homme ? Et la réponse est oui, mais dans une très grande minorité et en général, ils sont même un peu plus chers. Mais ce ne sont pas du tout ces modèles-là qui sont propulsés et si vous faites une recherche sur Google ou tout autre moteur de recherche sex doll, vous n'allez pas tomber sur des modèles masculins a priori. Voilà en gros quelles sont les marques leaders, même si encore une fois, j'essaye de rester alerte pour voir celles qui disparaissent, qui sont renommées. mais c'est un peu les acteurs à ma connaissance les plus importants du marché. Mais je mets un point de précaution parce qu'il faudrait que je poursuive mes recherches à cet endroit-là parce que ça va assez vite et puis surtout la plupart des productions maintenant sont délocalisées en Chine et bien entendu, il y a eu des usines, il y a eu des processus de copie, des marques peut-être de moindre qualité qui ont émergé. Enfin voilà. Donc voilà un peu les poupées telles qu'elles se présentent. Ces poupées à l'origine, elles étaient vraiment conçues pour avoir un feedback. C'était plutôt des sex dolls. Nous, quand on les étudie en 2017-18, on ne traite pas ça comme un sex bot. Sauf qu'entre-temps, arrivent les IA et notamment les IA conversationnelles et maintenant, un très grand nombre de ces dolls intègrent des IA. Donc là, on peut dire qu'on est quand même sur une forme de robot. Là aussi, où c'est très intéressant du point de vue du design, c'est que du coup, la poupée est livrée en général avec une application compagne, companion app, qui permet d'interagir avec elle. Et ça, ça pose plein de questions. C'est-à-dire, pourquoi l'application est dans mon téléphone ? Pourquoi finalement je n'interagis pas directement sur le corps de la bot ? Il y aurait beaucoup de possibles qui ne sont finalement pas encore explorés. Je vous en montre quelques images et bien sûr, je vais commenter les histoires de genre. Alors vous voyez là, la marque Abyss produit un modèle qui s'appelle Henry avec aussi un implant peignin, mais enfin, en général, c'est des robots qui ne sont pas très investis. Alors il y a plein d'hypothèses. La première hypothèse, c'est qu'on est quand même dans une culture hétéronormative qui imagine que ces hommes seraient à destination de femmes et comme les femmes très souvent sont soit désexualisées, en tout cas, l'imaginaire de la poupée, il est masculinisé. On imagine beaucoup moins une femme hétérosexuelle recourir à une poupée sexuelle, alors que finalement, il n'y a pas de raison. Et puis sur le marché homosexuel et bisexuel, là, je n'ai pas tellement d'informations, mais un des objectifs qu'on a avec Anthony, ce serait aussi de se rapprocher des fabricants pour les interroger un petit peu aussi sur leur approche de marché, parce que rien ne dit qu'il n'y ait pas un marché aussi pour des corps masculins. Alors je n'ai pas parlé de transidentité, en réalité, vous avez toutes les options que vous voulez. Donc si par exemple, vous vouliez un corps dit féminin, je devrais mettre des guillemets en fait, mais si vous voulez un corps dit féminin avec des parties génitales de type pénis, aujourd'hui, c'est possible. Et ce sont des options qui sont offertes par les fabricants, même si elles ne sont pas, on va dire, dans les modèles par défaut. Dans les poupées qui sont développées aussi, fait intéressant, c'est qu'elles sont anthropomorphes, mais elles vont aussi dans le sens d'une certaine cartoonisation du corps. Là, on est quand même plus proche d'un dessin animé type Jessica Rabbit que, alors, j'allais dire d'une vraie femme. Qu'est-ce qu'une vraie femme ? Mais voilà, guillemets, mais en tout cas, on est sur un corps qui a pu l'air tellement humain, où l'exagération des caractéristiques sexuelles secondaires à un moment donné nous fait basculer. Est-ce que c'est une sortie de l'anthropomorphisme pour autant ? Je ne pense pas. Et ça va m'aider tout à l'heure à définir cette era incognita. Et donc, à poser cette question. C'est-à-dire, là, vous avez vu très rapidement l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui. Comment on conçoit un sexbot et comment des designers pourraient penser sa forme ? Alors, je passe peut-être sur le concept de la vallée de l'étrange. Je pense qu'on n'a pas le temps, ça non plus. Je vais passer sur les fictions et je vais passer sur le réalisme parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Je vais me borner à dire ceci. C'est que dans les fictions de SF, globalement, on a deux extrêmes qui étaient un petit peu illustrés par le graphe de tout à l'heure. C'est le réalisme maximal, c'est-à-dire, on est sur un anthropomorphisme total au point que des acteurs humains jouent les bots ou sexbots. Ou alors, on est dans ce que j'appelle le grippin, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, le robot se lit comme robot, voire même, il pourrait avoir quand même des angles ronds si jamais on se cogne. Non, c'est-à-dire que vraiment, il sursigne son origine artificielle, mécanique et technique et on est vraiment sur un objet qui n'essaye pas du tout d'être anthropomorphe et dont l'anthropomorphisme se situe vraiment sur une échelle très basse en termes de degrés d'iconicité, par exemple ici dans Moon. Donc, il y a tout un univers qui n'est pas exploré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les fictions, on retrouve l'idée de la féminisation des dolls et ou des sexbots avec ce double angle que j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est-à-dire que l'usager de la doll est positionné inévitablement comme un homme cis, hétéro et d'ailleurs très souvent blanc. La sex doll, et ça se voit même dans le traitement journalistique, elle est vue comme pouvant combler des déficiences. Elle n'est pas vue comme dans le continuum d'une sexualité heureuse. D'ailleurs, la question est-ce qu'avoir du sexe avec un sexbot c'est tromper reprend un peu ce trope. C'est-à-dire que ce n'est pas la vraie sexualité, ce n'est pas la bonne sexualité ou c'est une sexualité qui a besoin d'aide. Donc, dans ces films-là, notamment Mannequin, on a des femmes robots. Alors, voilà aussi dans Weird Science de John Hughes en 1985, ce sont des femmes cyborgs qui arrivent pour aider des jeunes hommes à trouver le chemin vers une sexualité épanouie. Sachant que le fait de savoir que ces vrais hommes éventuellement pourraient relationner avec des vraies femmes n'est jamais vraiment abordé. Donc, on a appelé ça avec Anthony l'hybride providentiel. Et même un très bon film comme Her de Spike Jonzee quelque part n'évite pas cet écueil. C'est-à-dire qu'on a quand même une femme qui est au service du bonheur d'un homme célibataire, on pourrait quasiment dire un incel, qui n'arrive pas à trouver du bonheur affectif et sexuel et elle est là pour combler un manque. Donc, je pose la question, les designers sont-ils capables d'imaginer des sexualités robotiques et ou machiniques qui ne reposent pas sur la déficience ? Quand on n'est pas dans le manque et dans la déficience, la robot tue. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Soit elle est asservie au plaisir masculin et au désir masculin, soit elle le supprime, mais l'idée qu'il pourrait y avoir, pourquoi pas, une collaboration, du care, une prise en compte de ses désirs qui ne soient pas létales, ça n'existe pas. y compris là aussi dans de très bons films et contenus, c'est-à-dire inévitablement s'autonomiser, c'est tuer. Donc, ce n'est quand même pas très encourageant pour un monde post-singularité. Du côté de l'existant, là je quitte la fiction, cinq minutes, alors il me reste combien de slides ? Je vais aller très vite et puis de toute façon, éventuellement, je reviendrai sur certaines slides dans les questions. Je vais quand même développer le problème de l'objectification parce qu'aujourd'hui, surtout avec l'arrivée de ces sexbots assez perfectionnés qui allient une dole féminine anthropomorphe et une IA conversationnelle, il y a beaucoup de presse sur faut-il ou non interdire les sexbots qui, à mon avis, est une mauvaise question aussi. Un des arguments majeurs des personnes anti-sexbots, c'est de dire ce sont des corps féminins ou en tout cas des objets qui ont la forme d'un corps féminin, donc ça objectifie le corps féminin, donc ça ne peut pas être féministe, donc dehors. On reconnaît ici un peu les arguments réducteurs qu'on retrouve aussi dans les revues, par exemple, féministes des années 80 avec le moment anti-BDSM dans les milieux féministes, par exemple, où on pouvait lire des choses comme toute pénétration est un viol, ou alors le BDSM est forcément du côté de l'exploitation et de la violence parce que c'est des sérieux de domination, il ne peut pas y avoir de BDSM consenti, par exemple. Argument auquel je ne souscris pas. À mon avis, cette accusation d'objectification faite au sexbot, elle rejoint un vieux drame qui est de confondre objet et objectification. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas parce que les sex dolls actuels sont sexistes qu'elles sont condamnées à l'être, même si bien sûr, il faut nommer le fait qu'elles le sont. Bien sûr que ces dispositifs sont problématiques, ce que j'appelle les femmes en morceaux. L'idée que le corps féminin féminisé est disponible pour l'activité sexuelle et avec ce motif de la femme sans tête qui est quand même une des grandes figures de la représentation sexiste. la question du sexisme, elle croise aussi la question du racisme, du fétichisme. Alors voilà, par exemple, Sleeping Mitsuki, tellement de problèmes, je ne vais pas parler, mais l'orientalisation, croisée bien sûr de scénarios tout à fait typiques de la culture du viol. Ou ici, cette poupée codée comme mexicaine avec son t-shirt I love guacamole, enfin, vous voyez, ce genre de choses. On retrouve des imaginaires exoticisants, sexistes, bien entendu, et validistes, grossophobes. c'est assez important. J'en montre pas plus. Mais vous voyez, plug pénis, il y a des choses au niveau des kinks des fois qui apparaissent. Donc en gros, on est face à une vision hétéronormative marquée par le male gaze. Et je vais aller très rapidement à une slide que j'aimerais vous montrer pour finir peut-être là-dessus. Hop, hop, hop. Voilà. C'est qu'est-ce que la SF aussi peut pour un design des sexbots et des sextoys ? Pas grand-chose. C'est-à-dire que la science-fiction, elle est marquée globalement par les mêmes problèmes de sexisme, racisme, orientalisation qu'à peu près toute la société. Donc en général, quand les sexbots sont moins anthropomorphes, et on peut ici discuter qu'ils le soient, on retrouve des problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on sort d'une apparence humaine avec une elfe ou une extraterrestre qu'on ne rejoue pas des problèmes de sexisme. Donc mon hypothèse serait de dire qu'il va falloir vraiment à un moment donné faire du pas anthropomorphe et se poser la question d'une machine pour le sexe et de générer des imaginaires alternatifs de la machine non-anthropomorphe pour investir ces sexualités-là. Et puis, alors, considération éthique, je dis juste un mot parce que ça m'aurait embêtée de ne rien dire. Un autre très bon argument des anti-sexbots, c'est l'idée que les sexbots favorisent les violences et notamment les violences pédophiles. Aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas produire un sexbot qui soit en forme d'enfant pour le dire très simplement, tout simplement parce que ça rentre, alors en Suisse, je ne sais pas comment est le droit, mais en France, c'est très clair, c'est-à-dire que ça rentre dans le cadre des représentations pédopornographiques, ça n'est pas permis. Le problème, évidemment, c'est que les fabricants ont trouvé des loopholes et ont réussi à convertir. On ne crée pas une sexdoll enfant, mais ont créé une mini-idole. Donc, on dit, ce n'est pas une jeune fille, on dit, non, mais c'est une dole manga qui fait 1m20. Sauf qu'en fait, ces produits existent et bien sûr, il faut se poser des questions éthiques majeures et pour être tout à fait clair, moi, je suis bien sûr opposée à ce genre de représentation pédopornographique à plusieurs titres. Allez, je vais aller à ma peut-être slide finale et vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ça teasera pour une prochaine conférence. La synthèse, c'est de resituer les sexbots dans le présent, c'est-à-dire de voir ce qui se passe aujourd'hui, de voir ce dont ils sont capables. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de sexbots qui est capable de parler, marcher. Est-ce que ce sera possible dans le futur et avec quelle possibilité ? Il faut replacer les sexbots dans un contexte macro, sex-tech, et un contexte aussi qui fasse la part des processus de fabrication. Je n'ai pas du tout parlé d'écologie, mais il va de soi qu'un objet avec un squelette acier, un emballage silicone de plus de 30 kilos, ce n'est pas tout à fait neutre au niveau carbone. Ça pose aussi quand même la question de pourquoi on fabrique ces nouveaux corps. On a des imaginaires à questionner et à faire foisonner. Il ne faut surtout pas abandonner la question des sexbots parce qu'on le voit, il y a des industriels qui sont positionnés sur celles-ci. Et si on l'abandonne, on aura les choses que vous avez vues et rien de plus. Penser d'autres paradigmes que l'augmentation. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'autres sexualités, une expérience nouvelle ou inédite ou personnalisée ou empouvoirante plutôt que juste un désorgasme plus fort ? Investir cette zone grise dont j'ai parlé, ni humain, ni grippin, ce serait le slogan de cette présentation. Et résister au désir promethéen de faire sa créature parce que je n'ai pas du tout parlé de ça mais bien sûr, la science-fiction est riche en héros masculins, sorte de génie des murs qui crée sa créature et finit par coucher avec. Est-ce qu'on ne pourrait pas resituer le sexbot comme un outil, comme un dispositif, comme un appareil au sens fort scénarisé par le design des manières de jouir avec ou par lui ? À mon avis, tout est à inventer. Voilà. Et je pourrais revenir peut-être sur des points pendant les questions. Désolée d'être allée un petit peu vite mais il y avait beaucoup. S'il y a un petit peu à l'échec qui est un petit peu à l'échec qui est un petit peu à l'échec de port. Parce que si on parle de sexbot, de sexe en général, il y a toujours un placement de port, de reproduction, de plaisir, d'or. Et je me dis, est-ce que, on pourrait créer un sexbot, on peut imaginer la création d'un sexbot qui aide à la découverte du choix et à l'acceptation du corps et à ne pas... Oui. Alors, la question, je la répète pour le chat, serait, est-ce qu'on peut, en partant d'une réflexion sur le corps, est-ce qu'on peut imaginer des sexbots qui aident à la découverte de soi et à l'acceptation peut-être aussi de son propre corps ? Alors, je reviens à une slide justement parce que je n'ai pas eu le temps de l'évoquer mais c'était un point vraiment important. Alors, évidemment, est-ce que je vais arriver à la retrouver ? C'était un des axes du travail et effectivement, moi, j'ai beaucoup défendu dans mes recherches l'idée de toujours relier la question de la sexualité à la santé sexuelle. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, ça nous vient du travail très nourri de très nombreux groupes militants, militantes, grassroots, enfin, voilà, ça ne vient pas de moi mais à mon avis, il y a des continuers aussi à penser, c'est-à-dire que ce que fait aussi la marginalisation de la pornographie, c'est de séparer inutilement des champs qui sont connectés. C'est-à-dire qu'il y aurait la pornographie, donc là, voilà, pour le dire un peu crûment, pénis dans vagin, va-et-vient, quelque chose de trash, voilà. À côté, il y aurait l'érotisme, on se met un petit peu de plume sur le nez, l'air de rien et puis après, il y aurait, bon, le médecin aller en pharmacie, acheter sa pilule, je dis c'est capote, ça c'est autre chose. Et à mon avis, c'est mortel de procéder comme ça. D'ailleurs, des associations comme Act Up s'époumonent depuis des années sur le fait que ce soit mortel de procéder comme ça. C'est-à-dire que la bigoterie à l'endroit de la sexualité vient poser des problèmes de santé sexuelle et séparer la question de la santé sexuelle de la sexualité, c'est très validiste parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout le luxe de pouvoir séparer les soins ou la santé de leur sexualité. Il peut y avoir des handicaps où on est obligé de prendre soin de soi en même temps qu'on a une activité sexuelle. On pourrait même défendre l'idée que la relation sexuelle est une forme de soin. Donc, la réponse en fait à votre question pour faire simple est oui. et à mon avis c'est une excellente piste et même à cet endroit le sexbot peut créer des continuums qui sont rompus puisqu'il y a plusieurs technologies de la sexualité. Par exemple, si je prends le lit, le préservatif, la sexbot, pour l'heure il n'y a pas d'article de presse ou d'article de recherche qui réunit ces trois objets et qui les place dans un continuum, dans un dispositif alors qu'en fait ces objets ils sont rassemblés par l'usage. Donc, voilà, oui. et la question à mon avis est très bonne. Il ne faut jamais zapper cet enjeu-là de la santé sexuelle. de la santé sexuelle. Je pense que la fin c'est que les trois objets vous avez montrés c'était la fin d'un dans deux le cliché de la fin d'un c'est la fin d'un de la fin d'un en tout cas des choses qui se rapprocheraient même en termes de gravité parce que là voilà c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui se sentent tout petit peu en résistance aux lois de la physique on va dire donc la question je la répète pour le chat est-ce qu'il existe des formes alternatives de corps de sexbots et aussi est-ce que les sexbots ne posent pas des problèmes d'image de soi et est-ce que c'est abordé alors oui c'est abordé et à plusieurs égards notamment il y a une journaliste alors j'ai mangé son nom mais je pourrais vous le retrouver si ça vous intéresse qui a tweeté il y a quelques semaines sur un danger que je n'avais pas vu venir des sexbots qui est le danger du harcèlement par sexbot c'est-à-dire que comme vous pouvez choisir absolument toutes les options de votre sexbot et voire même aussi envoyer des photos vous pouvez tout à fait comme c'est déjà en train de se faire demander à avoir une sexbot Kate Middleton ou Lady Diana alors j'en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière dans cette institution ça pose des problèmes différents voilà il y a une femme vivante il y a une femme qui est morte c'est pas les mêmes questions de consentement et puis bien sûr si vous avez une photo de votre ex et que vous avez envie de vous venger vous pouvez aussi commander non mais réellement en fait et c'est-à-dire que de la même manière que poster du revenge porn sur Pornhub c'est une forme aujourd'hui bien connue et bien identifiée de harcèlement enfin sur Pornhub ou ailleurs d'ailleurs et bien obtenir une poupée analogue à son ex pourrait à l'avenir être enfin même à l'avenir c'est déjà possible en fait vous pouvez déjà si vous avez 12 000 euros vous pouvez obtenir un corps analogue à celui de votre ex-partenaire pour ensuite faire quoi l'exhiber le détruire enfin les possibles monstrueux sont infinis quoi donc oui ça c'est un vrai problème après moi j'ai pas lu d'études pour me déplacer un petit peu sur votre question qui concernerait la manière dont les femmes puisque c'est quand même des femmes qui s'agit principalement sont affectées par ces représentations pour l'heure et là pareil je fais l'hypothèse que c'est pas très différent de des impératifs ou des injonctions qui sont faites aux femmes depuis la pornographie ou depuis la presse féminine ou depuis la publicité c'est à dire que le modèle du corps blanc mince valide à la police etc etc il n'y a pas des sex dolls voilà et les femmes sont violentées en fait par cet idéal depuis depuis très longtemps et on n'a pas attendu les sex dolls pour cela par contre et là il y a quand même une question que posent les anti-sex bots qui est qu'il faut pas qu'on néglige c'est est-ce qu'une sexualité prolongée avec des sex bots de ce type peut pas amener à des attentes irréalistes et à des scénarios sexuels potentiellement abusifs voilà si j'ai l'habitude d'avoir une sex doll qui répond au moindre de mes désirs effectivement est-ce que ça met pas en danger une future sexualité avec des personnes humaines ou en tout cas est-ce que ça risque pas de faire prendre de mauvaises habitudes vis-à-vis du consentement moi j'ai une posture peut-être qui paraîtra ambivalente à cet endroit là c'est que je considère qu'on vit dans un monde qui est marqué par la culture du viol et que de toute façon le problème se pose c'est qu'aujourd'hui il n'existe pas en tout cas à ma connaissance dans les sociétés occidentales une prise en charge satisfaisante de l'éducation sexuelle qui amènerait à un véritable respect du consentement finalement c'est assez récent historiquement cette question on s'en rend compte avec Anthony quand on parcourt le fond froid de veau on se rend compte que l'idée que le viol c'est mal c'est relativement récent quand même historiquement en tout cas que ça soit à ce point visible dans les débats donc est-ce que les sexbots aggravent la situation peut-être mais à mon avis interdire le sexbot n'aidera en rien voilà cette question-là mais votre question rejoint aussi la question précédente c'est-à-dire qu'effectivement si j'envisage des sexbots mous des sexbots gros des sexbots plus ou moins continents ben voilà ça pourrait engager une autre relation une autre relation au corps je ne sais pas ah oui Ferdinando il y a des protèges il y a des en relation à une forme de travail électronique peut-être que le concept de la loi va changer un peu comment le concept de robot change actuellement et comment aussi la question de la prothèse va changer notre relation potentielle à des corps artificiels alors moi pour le coup quand enfin mon discours et nos analyses nous forcent parfois à des simplifications c'est-à-dire que moi vous allez m'entendre parler je vais dire les sexbots et les humains et cet usage de mots peut donner l'impression qu'il y aurait le tout technique les sexbots et il y aurait le tout humain incorporé chair voilà du côté des humains en réalité moi je positionne enfin on positionne nos recherches dans toute la production qui a été celle de Donna Araouet et au premier chef son texte sur les cyborgs c'est-à-dire que notre compréhension de humain c'est pas une compréhension naturaliste qui ferait du corps biologique une sorte de vérité ou une sorte de de données pures qui viendrait éventuellement se vicier au contact du robot on est déjà sur une compréhension nature-culture du corps humain c'est-à-dire régulièrement y compris en table ronde de SF je le dis moi je suis un cyborg mais je suis un cyborg parce que j'ai des tatouages je suis un cyborg parce que j'ai des lunettes parce que je prends des hormones parce que comme vous tous et toutes dans cette salle j'ai un marqueur qui apparemment est apparu au moment il y a eu la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki enfin vous voyez tout ça ça fait partie de choses d'éléments technochimiques biotechniques qui nous traversent donc vous avez raison de dire qu'il va y avoir des innovations sans doute très importantes du côté des prothèses qui pose aussi tout un jeu de problèmes parce que l'imaginaire de la prothèse innovante et prodige technique c'est aussi un problème à cet endroit moi dans mes recherches je cite beaucoup la chercheuse en design Sarah Endren qui montre notamment dans son travail auprès de personnes amputées que les personnes amputées quand elles ont une prothèse dite high tech la laissent souvent au placard et qu'elles finissent par reposer sur des petits dispositifs DIY des colliers de serrage des crochets et que ça vaut mieux que la super prothèse qui fait bien dans l'article et on se dit ah c'est génial on est arrivé ça y est c'est le futur quoi donc j'ai à la fois une forme de méfiance pour les raisons que j'évoquais au début de la conférence dans le sens où ce sont des images qui font futur mais ce que véritablement elle nous parle de notre futur voilà et deuxièmement elle rend visible quelque chose qui à mon avis est là depuis bien longtemps qui est la manière dont on est traversé par des dispositifs techniques et je ne suis pas sûre que en tout cas pour moi il est certain que prendre les prothèses type ouais femme bionique ou homme bionique et décider que ça c'est une catégorie à mon avis c'est une erreur méthodologique il faut le mettre dans un continuum où encore une fois le lit la commode même la paire de chaussettes est tout autant un dispositif technique au service de la sexualité alors peut-être pas au même titre bien sûr une prothèse ça fait des choses différentes mais voilà et après pour finir sur cette question qui est vraiment fascinante la question c'est aussi de savoir pourquoi on ne voit pas plus de prothèses d'hildo aussi c'est-à-dire d'appareillage de corps potentiellement en situation de handicap ça existe un peu mais l'offre est extrêmement limitée par rapport à une offre valide ou validiste qui est pléthorique et qui suppose un corps validé donc là il y a beaucoup beaucoup de choses à inventer je voyais par exemple hier sur un site de vente de sextoy un harnais donc avec un embout pour un godemiché qui se fixe sur le bras ou sur la jambe ça techniquement ça peut être quelque chose qui permet d'appareiller un corps qui ne serait pas en capacité d'utiliser ses hanches ou d'appareiller un scénario A, B ou C je ne sais pas mais voilà c'est ce qu'on trouve un peu dans les fonds de cils de sextoy c'est pas c'est pas parti encore d'une culture générale très développée à mon sens je pense que c'est c'est les épreuves sont un objet pour combler justement les normes mais on peut envisager cette bonne fonctionnalité c'est 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 peut-être une fonction un peu spéciale peut-être épreuve d'aide peut-être par exemple de si par exemple de si par exemple des sexbots sont plus dans le marché et plus plus nous avons alors deux questions en une la question du manque et éventuellement qu'est-ce qu'on design si on ne design pas des sexbots qui reposent sur le fait de combler un manque et est-ce que les sexbots vont résoudre la question de la prostitution alors wow je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses à dire alors la première chose oui moi je suis entièrement d'accord avec le sens de votre question à mon avis une piste très créative c'est de pas envisager les sexbots sous l'angle du manque donc on a parlé un tout petit peu de la santé sexuelle il y a la découverte de soi un point qu'on n'a pas abordé c'est aussi le soin des traumas sexuels je pense par exemple à un travail alors qu'il n'est pas un travail robotique mais qui regarde dans cette direction c'est la designer Ninke Helder qui avait designé un kit d'objet fait pour le soin sexuel post-traumatique voilà et là il y a quelque chose d'assez intéressant de dire le sexeux il n'est pas forcément là pour jouir ou ce n'est pas sa fonction première mais il est déjà là pour se reconnecter à soi réapprendre aussi à supporter le toucher enfin voilà il y a des choses de cet ordre donc santé sexuelle l'aspect post-traumatique on pourrait aussi imaginer des variantes ludiques c'est-à-dire aujourd'hui il y a un monde de jeux vidéo tourné vers la fiction l'exploration d'univers fictifs on ne pourrait pas imaginer aussi plus de liens entre des univers vidéoludiques et la découverte d'histoire et la découverte de sa sexualité enfin à mon avis il y a beaucoup beaucoup de choses à faire on pourrait aussi imaginer et ça c'est un marché pour le coup toutes les sexualités remote c'est-à-dire que le moment qu'on a vécu au moment du Covid avec cette idée que la visio était un peu un nouveau moyen de travail la question du sextoy connecté c'est aussi un enjeu pour les couples séparés ou les troupes séparés d'ailleurs et pourquoi pas pour les camgirls qui veulent se connecter autrement à leur clientèle ce qui m'amène à la question du travail du sexe alors là il y a une vaste question parce qu'elle pose un problème politique c'est le problème de la prostitution de quoi parle-t-on moi je suis pro travail du sexe ça veut dire que pour moi il ne faudrait pas criminaliser la pratique du travail du sexe mais là je livre une opinion qui n'engage que moi pas mon institution ou même les gens qui travaillent avec moi Anthony a sans doute ses opinions sur le sujet donc à mon sens la criminalisation du travail du sexe est une erreur voilà en revanche l'exploitation des corps le proxénétisme la traite des humains tout ça bien sûr ce sont des problèmes sur lesquels il faut travailler mais la criminalisation des TDS des travailleuses et des travailleurs du sexe est à mon sens une impasse et penser le travail du sexe aujourd'hui peut se faire qu'avec les personnes concernées voilà donc quand on dit le problème de la prostitution savoir de quoi on parle si c'est le problème du travail du sexe bah moi pour moi le travail du sexe en tant que tel il n'est pas un problème si on parle du problème bah du proxénétisme ou de l'exploitation des êtres humains c'est pas très clair et à mon avis non pas vraiment aujourd'hui les sexbots sont particulièrement approchés de cette manière c'est à dire que des personnes qui travaillent dans le porn ou des personnes qui travaillent de manière plus générale dans l'industrie du sexe commencent à ouvrir des bordels la sexbotte et pour le coup c'est extrêmement facile pour la presse de s'en emparer et de générer des articles clickbait du type bienvenue en Berlin dans le bordel à robots vous voyez ce genre de truc là ça c'est bien pour générer du clic en fait je lisais un article justement la semaine dernière sur le sujet ça marche bien pour des articles clickbait mais il n'est pas sûr qu'il y ait même ne serait-ce qu'une demande sociale parce que là un des fameux bordels si vous me permettez l'expression qui a été conceptualisé par une actrice porno je crois a rempli 1% de son financement participatif et alors après c'est intéressant dans ce que ça propose le bordel à sexbotte si vous financiez le bordel à sexbotte à hauteur de 10 000 euros vous pouviez avoir accès à la botte pour la première fois et lui faire perdre sa virginité donc là c'est génial en termes d'imaginaire ça s'analyse c'est-à-dire qu'en fait on est face à des techniques relativement nouvelles mais sur des imaginaires mais qui sont la virginité comme pureté l'idée que la virginité est un prix enfin on est dans une culture patriarcale plus 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 et ça n'ouvre selon moi aucun possible voilà donc sur le travail du sexe ma réponse est assez ouverte dans le sens où il faudrait avoir avec des travailleuses du sexe une discussion sur les problèmes contemporains du travail du sexe et comment on peut en finir avec les violences que subissent ces personnes notamment symboliques et par ailleurs les bordels à robots est-ce que c'est vraiment beaucoup plus que oui de la matière à clickbait ou ça sera peut-être l'occasion d'un lieu un petit peu je ne sais pas comment dire pas fantasque mais vous voyez ce que je veux dire je ne trouve pas le mot mais éclectique enfin vous voyez quelque chose d'une curiosité voilà mais moi j'aurais plus envie de me positionner du côté des pratiques ordinaires aussi voilà une autre réponse simple à votre question est de dire le bordel à sexbot ou la prostitution entre guillemets par sexbot ne pourra remplacer les travailleuses du sexe que le jour ou ces sexbot proposent une expérience analogue or on n'y est pas du tout si enfin c'est pas que du va-et-vient une relation sexuelle sinon il n'y aurait pas de marché pour le travail du sexe et les travailleuses du sexe le disent bien ils font du care en fait dans le service sexuel donc voilà après les chatbots aussi produisent du care donc pourquoi pas mais voilà c'est que le rapport le fait de la société et de la société avec les sexuels et depuis les autres rapports c'est pratique et qu'en gros on vient de le rapport à l'autre et qu'on est tous individuels et parce qu'il y avait la possibilité de vivre une expérience sexuelle seule et qu'en gros ça a rendu des gens où elles puissent individuels non mais c'est très clair en gros c'est une question qui est importante parce qu'elle est elle est prépondérante souvent dans les débats peut-être un peu trop mais il faut y répondre alors votre question en gros est-ce que le sexbot est vecteur un d'individualisme et deux oriente vers des pratiques solitaires qui nous feraient perdre in fine le contact à l'autre c'est une question récurrente mais pas seulement sur les sexbots c'est une section sur sexe et technologie c'est un des des piliers de la conversation c'est-à-dire et d'ailleurs c'est un vieux motif mais même sur les technos en général pas seulement sur sexe et technos l'idée que ça nous fait perdre notre lien à nous-mêmes l'idée que ça nous dénature l'idée que ça va nous rendre plus individualistes que ça nous isole que ça nous déshumanise à mon avis il faut parler de toutes ces questions très individuellement c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut dire le sexbot me déshumanise à quel endroit il me déshumanise c'est-à-dire je fais l'amour avec un robot je suis moins humain après ok en quoi c'est-à-dire vraiment quels sont les critères pour juger de cette déshumanisation si c'est juste tu es un humain tu as eu du sexe avec un robot donc tu es moins humain moi ça ne me convient pas c'est-à-dire j'ai besoin de savoir comment on critérise cette déshumanisation de plus il y a un point qui est assez important et qui est quasiment enfin que je n'ai même pas nommé moi-même dans ma présentation mais qui est crucial sur les sexualités c'est l'idée assez ancienne en tout cas en Occident et à laquelle on revient sans cesse sans jamais la nommer l'idée qu'il existerait une bonne sexualité l'idée qu'il existerait une sorte de sexe par défaut et que ce sexe-là va être dénaturé par un dispositif technique mais encore une fois moi mon positionnement c'est de dire qu'il n'existe pas de sexe naturel c'est-à-dire que même si vous allez en forêt si j'en sais rien vous faites moi ou vous si je fais l'amour avec quelqu'un ou si je fais du sexe même avec quelqu'un dans la forêt et je m'appuie sur un caillou ce caillou est un dispositif technique au service de ma sexualité je suis appareillé en fait et voilà donc cette espèce d'idée que d'un seul coup un dispositif serait dénaturant pour nous je veux bien mais j'ai besoin de savoir à quelle nature on fait référence et moi très souvent dans mes recherches je me rends compte que ce qu'on appelle le sexe naturel c'est en fait le sexe admis le sexe célébré c'est le sexe blanc hétérosexuel bourgeois de couple tourner vers la pénétration l'orgasme voilà donc à mon avis peut-être se défaire de l'idée qu'il existe une bonne sexualité c'est déjà une réponse et puis plus individualiste je ne sais pas est-ce que la masturbation ça rend plus individualiste on a quand même en héritage tout un solide corpus féministe pour qui enfin des femmes pour lesquelles la masturbation ça a été un outil d'empouvoirment de découverte de soi de connaissance anatomique de résistance à une sexualité patriarcale imposée donc si c'est l'idée d'être tout seul et cette idée que plus on va être seul plus on va être seul je ne suis pas sûr et puis enfin pour vous répondre peut-être de manière un peu simple je pense que la connexion à l'autre elle s'interroge c'est-à-dire que je peux penser par exemple à ma conjointe ou mon conjoint avec qui je ne suis pas dans la même pièce pendant la masturbation peut-être qu'on est très connecté sans le savoir et inversement je peux avoir un rapport sexuel de pure consommation de pur mépris de l'autre dans lequel il n'y a pas de connexion donc vraiment ça pose la question de critères comment on critérise et est-ce qu'on veut critériser la bonne sexualité à mon sens oui mais il y a quasiment un critère unique qui est le consentement et la capacité à consentir qui va avec bien sûr mais au-delà de ça je ne sais pas si moi j'ai besoin d'autres critères que celui-là et je ne suis pas sûre qu'il y ait de concurrence aussi ça c'est aussi un gros motif des traitements journalistiques c'est pour ou contre les sexbots je ne peux pas être un peu pour les sexbots je ne peux pas être un peu avec un sexbot le lundi et puis mardi je vois mon conjoint conjointe mais voilà est-ce que faire l'amour qu'un sexbot c'est tromper c'est-à-dire c'est vraiment l'idée il y a une ligne rouge et puis une fois que je l'ai traversée je ne peux plus revenir pourquoi diable ça pourquoi la sexualité elle ne peut être qu'une chose en gros soit je suis dans la chambre à coucher papa maman le vendredi soir après le téléfilm soit c'est les kinks et le monde sordide et mystérieux de pornoble vous voyez c'est une espèce de catégorie moi j'ai tout ça derrière derrière votre question je ne dis pas que c'est ce que vous pensez bien entendu mais je me dis qu'il faut en découdre avec tout ça et donc la réponse c'est non je ne pense pas que ça va nous rendre plus solitaires tout simplement parce que la masturbation et la relation sexuelle c'est complémentaire aussi dans les documentaires il est très collègue par exemple c'est une question que la mort avec les femmes c'était plus facile ça demandait moins d'efforts et je trouve c'était comme super dans le confort de la fiction et on est déjà pas mal diminu par la mort c'est la peur de l'aliénation oui pour moi c'est vraiment le spectre il y a beaucoup de documentaires qui font ça la référence m'intéresse d'ailleurs vous me la donnerez si vous vous en souvenez en fait c'est vraiment cette espèce d'idée qu'on va se perdre dans la fiction se perdre dans le contenu mais je ne sais pas comment dire pourquoi on n'envisage pas aussi des continuums parce que il y a problème à partir du moment où il y a souffrance où il y a addiction effectivement si je n'arrive pas à sortir de chez moi pour aller au travail parce qu'il faut que je regarde un porno là il y a un problème mais il y a un problème d'addiction mais si ma sexualité c'est de regarder des pornos et j'ai du sexe avec une personne une à deux fois par an en quoi c'est grave encore une fois pour moi le critère c'est le consentement et effectivement je serais presque alors là je vais être un petit peu cynique mais je préfère des hommes qui prennent en charge je dis bien des hommes parce que je pense que c'est aussi les consommateurs de pornographie sont souvent représentés comme étant des hommes même si ce n'est pas les seuls mais je préfère des hommes qui consomment de la pornographie qui prennent en charge la question de leur désir et qui se disent bah non je préfère consommer mon porno que d'aller avec une partenaire à une démarche de le sexe médu et je vais dans un bar et j'attends que les gens en soient ivres vous voyez ce qui peut être aussi une approche pour moi dans la pornographie il y a aussi la question à un moment donné de prendre en charge son désir et son excitation et c'est peut-être tout le contraire d'être aliénant voilà est-ce que ce genre de souhait à un homme ça va me désapprendre cette capacité de fonctionnement qui dit ok bah c'est que l'on a vu non et c'est moi qui l'ai acheté dans la rosaire est-ce que ça n'est pas dans les moments où il va s'en a animé qu'il va s'appuyer mais ça veut dire oui est-ce que ça crée la vision est-ce que un d'une écosse qui s'écrit dans le seul moment qui dit en fait non ça veut dire oui ça crée pas le souhait mais ça rapporte la difficulté c'est alors c'est un des arguments majeurs ah oui la question alors la question c'est est-ce que le fait que les poupées enfin que le consentement soit scénarisé mais que finalement le fait qu'il n'y ait pas de consentement n'empêche pas la relation sexuelle ça ne va pas naturaliser des situations de viol en gros c'est à peu près votre question ou en tout cas les faciliter c'est un des arguments majeurs des anti-sexbots et je pense que c'est un argument sérieux pour le coup autant il y a des arguments que je trouve un peu flottants et l'argument de l'objectification moi je ne le trouve pas très fort ça c'est un argument assez fort mais encore une fois ce n'est pas le problème du sexbot c'est le problème oui et alors à mon avis mais parce que là il y a enfin j'ai cette position aujourd'hui peut-être qu'en poursuivant les recherches j'aurais une position différente mais à mon avis il y a comme une impasse à scénariser un consentement pour un sexbot puisque alors on va prendre les deux situations on fait ça en design on scénarise on fait des arbres de projet bon alors qu'est-ce qui se passe si le sexbot me dit oui je suis content j'ai obtenu le consentement en même temps c'est pas un vrai consentement parce que c'est pas une personne justement c'est un objet l'objet me dit non alors là je peux dire ok bah non comme Cyrus North mais du coup j'ai acheté 11 000 euros une poupée sexuelle avec laquelle je n'ai pas de sexe donc soit ou alors je dis je m'en fiche c'est un objet je vais avoir du sexe avec mais du coup il faut quand même que je m'interroge sur ce que ça veut dire d'avoir joué cette espèce de scénario en fait ce que je trouve assez bizarre aussi c'est que tout de suite Cyrus North s'est dit je vais la séduire et je vais coucher avec moi je me suis dit mais pourquoi il a tout de suite branché l'interface conversationnelle en fait il aurait pu le faire plus tard il aurait pu commencer par avoir du sexe avec ce qui la positionne comme objet elle parle pas elle est pas connectée voilà et après se dire je l'active et voir ce qui se passe vous voyez mais c'est pour ça qu'à mon avis plus ça va plus je me dis que l'anthropomorphisme va nous mettre dans des impasses et encore une fois dès qu'on fait de l'anthropomorphisme on le fait selon notre culture et ses biais et ses angles morts c'est pour ça que peut-être il y aurait un intérêt à faire revenir le sexbot vers la machine l'investir comme machine pourquoi diable mais vraiment c'est la question centrale pourquoi il faut que ça ressemble à un humain pourquoi pourquoi ça peut pas être une machine qui se positionne comme machine quand je vais prendre du lait dans mon frigo j'ai pas besoin que mais d'ailleurs aujourd'hui on nous dit votre frigo va vous dire bonjour il va y avoir une IA embarquée qui s'appelle Bixby sur les frigos Samsung qui va dire bonjour veux-tu du lait pourquoi pourquoi et là ça rejoint d'autres recherches que j'ai faites et à mon avis c'est là où on peut démonter cet anthropomorphisme avec d'autres arguments qui sont externes à la sexualité c'est l'origine symbolique du robot comme servant ce que j'appelle le majordoma c'est à dire qu'on ne sait pas fabriquer des machines qui ne soient pas des servants ou une nouvelle classe domestique et le problème est là à partir du moment où on sortira les machines de ces imaginaires on les investira comme nos fabrications ce qu'elles sont et bien on aura sans doute quelque chose de plus riche et on va résoudre beaucoup de problèmes ou en tout cas ils ne se poseront pas de la même manière si j'ai une machine qui a l'air d'être une machine et qui peut-être n'emploie pas la parole pour communiquer avec moi je suis ailleurs je ne suis pas dans le consentement parce que je ne fais pas imaginer à quelqu'un qui a une volonté et qui a une personnalité même ce serait très différent d'avoir une IA avec laquelle on parle imaginez que l'IA ça ne soit pas symboliquement la propriétaire du corps mais qu'elle soit une espèce d'entité qui vous donne accès à mettons un objet on va prendre cette tasse imaginons que ça ce soit le sexbot et vous avez quelque part une IA conversationnelle mettons dans mon ordinateur qui me dit voici tasse 2.0 ceci est un espace de fantasme c'est un parc d'attractions mécanique vas-y utilise-le ce n'est pas la même chose c'est que j'ai une voix qui me parle d'un objet je n'ai pas un objet qui simule le fait d'être une personne vous voyez ce que je veux dire donc l'enjeu il est sur les scénarios il faut arrêter c'est un peu pardon merci Merci.